Bonnie Parker et Clyde Barrow, mieux connus sous le nom de Bonnie & Clyde, sont l'un des couples de criminels les plus célèbres de l'histoire américaine. Leur vie et leur mort ont été immortalisés dans la culture populaire à travers de nombreux livres, films et même chansons. Bonnie Parker est né le 1er octobre 1910 au Texas, ainsi que Clyde Barrow qui était né dans le même comté le 24 mars 1909. Les deux se sont rencontrés au début des années 30 alors que Clyde avait déjà commencé une carrière criminelle. Bonnie, qui avait elle des aspirations littéraires et artistiques, a rapidement été séduite par l'aventure et le danger de la vie de hors-la-loi. Bonnie & Clyde, ainsi que leur gang, ont mené une série de braquages de banques, de stations-services, de petites boutiques à travers les Etats-Unis pendant la Grande Dépression. Leur activité criminelle a commencé en 1932 et a duré environ deux ans. Ils ont souvent utilisé des voitures volées et traversé les frontières d'Etat pour éviter d'être capturés par la police locale. Le couple a été pourchassé par les autorités locales et fédérales et leur légende a été alimentée par les médias, qui ont souvent romancé leur exploit et leur relation amoureuse. Leur histoire a captivé le public, mais leur violence et leur mépris des forces de l'ordre ont également suscité une intense chasse à l'homme. Le 23 mai 1934, il y a 90 ans exactement, Bonnie & Clyde ont été pris en embuscade et abattus par une équipe de 6 policiers, dirigés par Frank Hammer et Manny Gold à Bienville Parrish en Louisiane. Les policiers avaient tendu une embuscade en attendant le couple sur une route isolée utilisant une camionnette en panne comme à pas. Lorsque Bonnie & Clyde se sont approchés, les policiers ont ouvert le feu tuant les deux sur le coup. Bonnie & Clyde sont devenus des figures emblématiques de la culture populaire américaine. Leur histoire a été racontée dans de nombreux films, le plus célèbre étant Bonnie & Clyde en 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Ils symbolisent à la fois la romance rebelle et la tragédie des hors-la-loi capturant l'imagination du public et même des décennies après leur mort. Leur vie et leur fin tragique continuent d'être un sujet d'intérêt illustrant les complexités et les contradictions de l'ère de la Grande Dépression aux Etats-Unis. Mais même s'ils ont été un petit peu érigés en tant que stars, il ne faut pas oublier qu'ils en étaient que des bandits.